Bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire où on va revoir ensemble pas mal d'actions par secteur d'activité. Je voulais juste faire un petit topo sur Art Innovation. Pour ceux qui savent, c'est le fond de Cathie Woods. Cathie Woods qui est assez orientée, valeur de croissance, petite cab, biotech, Tesla, etc. Donc hier, elle a eu une bonne journée parce que Tesla est bien remontée. Mais comme vous le voyez, ça ne se passe pas terrible non plus pour elle depuis quelques années. Elle avait revendu Nvidia au plus bas, etc. Bref, elle passe une mauvaise passe. Ça arrive, il ne faut pas se manquer, ça arrive à tout le monde. Donc ce qui m'intéresse par contre, c'est que quand je regarde sur ce, ça me donne une indication sur le niveau d'acceptation de risque du marché. Donc on voit qu'il y a des grosses tendances à la hausse et puis après des longues phases, on va dire, de congestion. Et là, éventuellement, ce que l'on voit, c'est qu'on a une belle congestion. Et si on a la cassure qui se met en place, on pourrait avoir une de ces nouvelles phases. Donc assez orientées, on va dire, petites capes, un peu plus de spéculation et compagnie. Donc on en est là aujourd'hui. On est à un carrefour. Et ce carrefour, je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo 1. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo vers cette vidéo macro que je vous invite à voir. Et là, on va tout de suite replonger dans les actions. Alors, pour moi, on va commencer par ce que je trouve assez intéressant en termes d'énergie verte. Parce qu'en termes d'énergie verte, on est dans des tendances qui sont bellifières. Sauf que, petit à petit, on voit que c'est en train de se mettre en place. Alors, élection Harris-Trump. On dit évidemment que Trump est plus pro énergie fossile et Harris plus énergie verte. En fait, pas vraiment. C'est à la marge et on va continuer de faire les subventions comme on faisait avant. Ce qui m'intéresse sur Alphen, c'est qu'on arrive au bout de cette figure ici. Toujours, bien entendu, une tendance béchière de fond. Donc ça peut être chaotique, ça peut se retourner à la baisse, patati, patata. Mais si, pour amateurs de rebonds, si on arrive à essayer de déborder cette zone des 13-50, on peut s'ouvrir un rebond vers la zone des 16-16-50. Et petit à petit, essayer de faire un rebond digne de ce nom. Bien entendu, c'est d'un point de vue rebond. Donc, ça ne va pas être pour tous les profils. Si je vais regarder du côté de Fastnet, vous voyez que ce rebond, il a déjà eu lieu et il est assez fort. Et ce que l'on voit sur Fastnet, c'est que pour l'instant, je partirais plutôt dans l'idée qu'il faudrait qu'elle est consolide et on pourrait se repositionner sur sa consolidation. Pour moi, l'objectif de rebond a été fait, surtout que ça a été fait en ligne droite et que c'est quasi un fois deux, quasiment en l'espace d'un mois. Donc là aussi, je pars du principe qu'il va certainement y avoir une consolidation et que ça pourrait être intéressant de commencer la construction ici. Vous voyez, si je prolonge cet oblique, on est à peu près sur la résistance oblique. Donc là, on aurait une construction intéressante. Et c'est là où ça nous permettrait de valider du rebond prolongé, de valider du retournement sur toutes ces valeurs vertes. Si on regarde au niveau des US, on va retrouver également un petit peu de mieux sur ces valeurs comme Plug Power. Alors, c'est également des dossiers très spéculatifs, mais on commence à avoir des volontés. On n'a pas de top départ. Si on a un redébordement des 2,30, on peut en effet avoir du top départ. C'est ce que je vous ai dit. Si Arc Innovation commence à pousser vers le haut, le marché va venir chercher un petit peu ces valeurs plus spéculatives. Donc, c'est pour ça que je les regarde. J'avais QS, juste pour vous dire que ça n'arrive pas qu'à vous. J'avais acheté QuantumScape et elle est partie sans moi, puisque je l'ai revendue juste avant. Et j'ai gardé, par contre, j'ai gardé ça. J'ai gardé SolarEdge, qui, elle, par contre, a pâti de l'annonce de Enphase. Donc, on voit SolarEdge, il n'y a pas grand-chose. C'est une tendance béchère. Le seul truc qu'on peut se dire, à la limite, c'est oui, on commence à construire un truc, un machin. Bref, tiré par les cheveux. Donc, il faut encore attendre. Et on a vu Enphase où les résultats ont été complètement vendus. Donc, on voit un marché qui est très hétérogène. Enphase, on est venu refermer ce gap ici. On fait un petit peu de rebond technique ici. Mais bon, avant de remettre la configuration dans le bon sens, il va se passer un petit peu de temps. Donc, on voit clairement, voilà, un marché qui est très hétérogène, où il y a un petit peu de taux. Et puis, derrière, on a des valeurs chinoises comme Daco, qui semble être la bonne pioche. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que c'est bien volatil quand même. Donc, vous voyez, on passe de 15 dollars à quasiment 30. C'est quasiment un fois 2. Puis après, on repasse à 17. Puis là, on est en train de revenir. On a un gap aujourd'hui, apparemment, un PO à plus de 13%. Donc, on est en train de revenir sur les 25. Voilà, j'essaye de viser. Alors, j'ai encore une ligne là-dessus. J'essaye de viser les 30. Donc, si on parle un petit peu des trucs qui fonctionnent bien actuellement, vous avez également, outre le spatial, je ne vais pas y revenir, vous avez également tout ce qui est ordinateur quantique. Et donc là, on avait la bonne congestion sur YonQ. Ça a briqué, c'est parti en ligne droite. Voilà, donc là, pour moi, on arrive sur les zones de crise de profit. Et après, il va falloir voir un petit peu la construction. Mais pareil, même chose, ça n'arrive pas qu'à vous. J'avais du Rigetti Computing. Elle était chiantement recommandée par la chèvre. Elle se reconnaîtra. Mais je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu parce que quand on a commencé à naviguer un petit peu ici, j'ai soldé. J'avais d'autres trucs sur le feu, etc. Et là, on a foulé. Alors l'erreur, ce n'est pas d'avoir soldé, ce n'est pas d'avoir voulu protéger le capital. L'erreur, ce n'est pas de re-rentrer, en fait, parce que là, on était dans des meilleures dispositions que là. Là, c'était anticipé. Je me suis mis dans des dispositions psychologiquement où éventuellement, je ne pouvais pas tenir. Je craignais, j'avais d'autres trucs sur le feu et compagnie. Alors que là, c'est quand même des conditions psychologiques plus faciles à tenir. On a des repères. Et je ne suis pas revenu. Donc l'erreur, c'est ça. C'est d'être pas revenu. Éventuellement, d'avoir anticipé, d'avoir acheté un petit peu trop tôt et de s'être mis dans un biais psychologique qui fait qu'on ne peut pas revenir. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'à vous. Ça arrive même à des gens à l'expérimenter. Ça fait partie du jeu. Donc c'est ça. J'en ai à la tonne. Si je devais faire une vidéo sur tous les trucs que j'ai vendus trop tôt ou que je n'ai pas acheté parce que j'avais acheté le petit copain et je me suis dit, on ne peut pas trop s'exposer, machin. Ce qui est l'important, si vous voulez, c'est de suivre un petit peu tous les signaux et juste de tailler les positions plus petites, mais de suivre les signaux en fait parce qu'on ne sait jamais laquelle va vraiment performer. Ce n'est pas forcément la meilleure configuration qui performe le plus. Donc en fait, c'est essentiellement, on est dans du suivi de signaux un petit peu en mode bête aimée et en mode bête aimée. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'était ça que je voulais vous dire. Si je vais chercher du côté de mes chinoises, mes chinoises, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles continuent donc de consolider. Si je regarde mon JD, que je nettoie un petit peu mon graphique ici, éventuellement, je commence à construire un petit peu mon chemin ubique. Donc pour moi, on tente du rebond ici. C'est un petit peu du zigzag. On aurait besoin de revenir au-dessus des 42 dollars pour fermer ce gap là pour essayer de relancer une vague haussière vers la zone des 50 à 52 dollars. Ça serait éventuellement l'objectif. Tout ce qui peut aller chercher entre les 38 dollars et 37 dollars dorénavant, ça va être une zone pour moi d'accumulation. Parce que cette zone de conso, elle peut encore durer. Vous avez d'autres titres également qui en plus versent des gros dividendes. Vous avez Ouya, par exemple, qui a versé 1 dollar de dividendes. C'est ce que vous voyez ici. C'est 1 dollar. Et donc du coup, si vous n'ajustez pas le graphique aux dividendes, vous avez un truc qui paraît moche. Alors, ce n'est pas si moche que ça. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est d'essayer de jouer, à un moment donné, les rebonds vers la zone des 4 dollars. Ils font du rachat d'actions. Ça vaut la trésorerie. Bref, vous avez ça, vous retrouvez ça sur énormément de boîtes en Chine. Leur seul défaut, c'est d'être chinoise à ces boîtes, si vous voulez. Parce que sinon, la plupart d'entre elles, elles codent sur des niveaux de trésorerie. Dada, ça va être la même chose. Alors, elles ne sont pas rentables. Ouya est rentable, Dada n'est pas rentable. Alors, Ouya a peut-être une problématique au niveau de son chiffre d'affaires. Donc là aussi, les résultats qui vont tomber sur les Chinoises, pas mal de résultats vont tomber entre cette fin de mois et entre début mi-novembre. Vous allez avoir pas mal de résultats du troisième trimestre. Ça va permettre aussi de pondérer un petit peu le stimulus chinois. Donc ça, les Chinoises, on se les garde quand même sous le coude. Il y a une Chinoise, mais pas tant que ça, parce que je crois que c'est coté à Singapour. Mais en gros, c'est du courtier. Pour moi, si on essaye de pousser les Chinois à chair de la bourse, il faut regarder les courtiers. Et vous avez notamment celui-ci à Tiger, donc UpFintech. En plus, ça fait cool de se dire que j'achète du Tiger. Vous avez une boîte aussi qui fait du ménage de Bitcoin qui s'appelle Wools dans le cold. Ça fait tout genre. Et en plus, il y a même Druckenmiller qui a acheté ça. Donc voilà. Là, on arrive sur des zones qui peuvent être intéressantes. Alors, il faut être large. Vous voyez bien, il faut faire attention, il faut rentrer en plusieurs fois, il faut être large. Parce que voilà, il y a des choses qui peuvent être encore très volatiles. Mais concrètement, si vous voulez, vous passez de 3 dollars à 14, puis vous revenez à 5. On va peut-être descendre jusqu'à 5,25. On peut même descendre jusqu'à 4,90. On ne remettrait pas de pitons de doute. Donc voilà, il faut se garder quelques cartouches si vous voulez. Mais ça, ça me paraît intéressant de commencer à accumuler des positions pour essayer de jouer la deuxième vague. Si elle arrive. Et puis, on va se regarder un petit peu aussi. Tiens, j'ai loupé séché environnement un petit peu plus tôt. Voilà, c'était le scénario. Alors, je fais toujours ces petits tracés-là. Ce n'est pas forcément les scénarios que je peux les juger. Ça fait partie des explications que je fais dans l'académie aussi, pour apporter un petit biais pédagogique. Donc là, on a séché environnement qui corrige. On voit qu'il a perdu 40 balles. Et je trouve qu'on arrive sur un premier niveau qui est très intéressant. On se garde une cartouche, si jamais on va chercher autour des 75. Mais pour moi, c'est les niveaux qui doivent intéresser si on décide d'anticiper. On revient juste à nos moutons. On est en pleine élection américaine. Et évidemment, on fait les yeux doux toujours aux électeurs qui fument du cannabis. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même des bons boosts. Alors, on avait eu peur ici. On avait vendu les résultats. Là aussi, je me suis fait avoir comme un bleu. Dans la définition, ça n'arrive pas qu'à vous. Et donc là, ce n'est pas grave de se faire avoir comme un bleu. Ce qui est important, c'est d'essayer de reventrer. Bon, je n'ai pas repris Tilray, j'ai pris Canopy. Mais en gros, là, on a à nouveau une congestion. On a des bons volumes. Donc, cannabis vraiment à surveiller. Perso, j'ai pris Canopy. Et si on veut vraiment performer, peut-être que les Américaines, prendre des Américaines. C'est un petit peu... Parce que là, on est sur des Canadiennes. Donc, on voit Canopy également, qui était un petit peu au fond des trous. J'ai refait son petit rebond petit à petit. Et puis là, bam, on a les volumes, etc. Certainement qu'arrive, je trouve un pas dit dur, un petit truc. Et on arrive, pin, sur la résistance. Ce que j'essaye de viser ici, c'est la zone de gap, là. Donc, j'essaye d'être un petit peu plus gourmand. Si on fule un petit peu la conso sur la zone des 4,70 dollars, je pense que je réaccumulerai pour essayer de jouer cette zone des 6,7 dollars. Et après, voilà, il y a peut-être les trucs américains, de toute manière. Alors, je ne crois pas que j'ai la bonne. Peut-être que j'ai la bonne. Je ne sais pas. Trouillez, voilà. Les trucs un peu plus américains, je pense que ça performe beaucoup mieux. Pour celles et ceux qui ont la mémoire, on en avait parlé ici, autour des 5 dollars. Puis, il y avait eu le break. Puis, je n'ai plus trop suivi. Je me suis occupé d'autre chose. Et là, on avait une nouvelle congestion, un nouveau break. Et on voit tout de suite les configurations. Ces trucs américains sont beaucoup mieux que les trucs canadiens. Les trucs canadiens, ça fait des rebonds en mode spéculatif. Trouillez, c'est le suivi de tendance qu'on a habituellement. OK, donc je ne vais pas toutes les faire. Mais voilà, trucs de cannabis, ça reste quand même assez intéressant. Si on va chercher maintenant du côté de nos chimistes, et éventuellement, pour faire un petit suivi au niveau de la chimie et après, on fera de l'énergie, on a Arkema. Arkema qui avait fait son petit rebond, qui bute ici. Voilà, on s'en était parlé. Qui revient ici chercher le support. Bref, tant que vous ne revenez pas au-dessus des 90, je me répète, vous n'avez pas un retournement de tendance. Donc là, le risque, évidemment, c'est que là, vous avez pas mal de zigzags, etc. mais que vous le cassez par le bas. Et si vous le cassez par le bas, on va revenir chercher, peut-être avec les résultats, on va revenir chercher cette zone entre les 74 et 72, que je considère à long terme comme la zone qui va m'intéresser sur Arkema. J'ai déjà une position sur Arkema, mais là, ça serait vraiment, si on y va, la grosse zone qui m'intéresserait, en pure anticipation encore à ce stade-là, graphiquement, on n'est pas encore des constructions. Mais, par contre, sur les... Ici, notre Canadienne, Nutrien, on peut se poser des questions. Si on va chercher la chimie un petit peu plus large, on a peut-être des bottoms qui sont en train de se construire. Là encore, c'est des retournements en anticipation. On a besoin de breaker, vous voyez, les 49-50 dollars pour commencer à valider le Shelby, essayer d'aller viser les 60 dollars. Et pour moi, voilà, tout ce qui va aller chercher éventuellement une dernière salve baissière, qui est toujours possible, sur la zone des 41-42 dollars, c'est un niveau de prix, à mon avis, qu'il faut payer. Après, c'est pas votre profil, on attendra le signal, etc., bien entendu. Mais c'est des niveaux de prix sur lesquels il faut commencer à bien regarder le truc. Si je regarde et je pousse un petit peu le bouchon, je peux regarder du IMCD, où là, j'ai une configuration graphique également, qui va me créer une congestion. Donc là, j'ai besoin de relancer. En gros, si les chimistes ne relancent pas et cassent par le bas, c'est qu'on joue à la récession. Donc ça, ça peut être utilisé comme un bon indicateur. Et puis, j'ai IPI. IPI, c'est un... Vous avez CF Industrie et compagnie, bien entendu. IPI, c'est un plus petit acteur, mais je trouve la configuration très belle. Alors évidemment, parce qu'elle est belle, qu'elle ne peut pas casser par le bas, mais à ce stade-là, ça reste dans les clous, c'est très beau. Sur la cassure, j'essaye de viser les 28 dollars et les 32-33 dollars à terme. Si on va regarder maintenant du côté de l'immobilier, il y a Nexity qui performe bien, alors qu'il me fait mentir parce que j'aurais bien voulu une petite conso, mais on break. On break tout de suite. On pousse encore le topo jusqu'au prochain objectif qui, pour moi, est atteint dans une avance. Donc j'aurais bien voulu la petite conso pour qu'on aille l'atteindre plus tard, mais non, on y est allé tout de suite. Donc pour moi, c'est de la prise de profit sur Nexity dans mon idée pour ensuite voir comment ça va construire cette histoire pour se projeter un petit peu plus. J'ai également Nexant. Alors je change complètement de secteur, mais si on va regarder tout ce qui est câbles, électricité et compagnie, on va avoir Nexant qui est pour moi également sur les plus hauts. Je pense qu'il y a encore un potentiel où on peut aller chercher 140, 141 et après, il va falloir un petit peu construire. Vous voyez, le marché est très hétérogène au niveau des résultats. Il y a des trucs qu'on paye, il y a des trucs qu'on flingue. mais ça bouge un petit peu. Et si je vais chercher Schneider, hop, je ne suis pas dyslexique non plus complètement. On va se retrouver là aussi avec une belle tendance haussière. On avait recongestionné ici et on re-break par le haut. Il n'y a pas vraiment de gros machins. Si un jour, on revient sur cette zone et 220 balles, ça peut se payer. Et à ce stade-là, c'est la tendance haussière. Il y a un petit peu moins de choses. Par contre, je vous avais dit, il faut se méchier un petit peu de Mersenne. On arrive sur un premier niveau quand on en avait parlé ici sur les 24. Mais attention, parce que j'ai une oblique en dessous. On voit qu'on est venu percer un petit peu cette oblique. Mais pour l'instant, on la travaille au niveau des 21, 22. Évidemment, c'est sur tout ce qui est lié. On voit bien qu'en gros, on est en train de sacrifier un petit peu, de se rendre compte que tout ce qui est semi-conducteurs et compagnie et automobiles, c'est cyclique. Et à un moment donné, le cycle revient tapé à la porte que l'on a sur ASML. Beaucoup de personnes semblent le découvrir, mais bon, on en parle déjà depuis le premier gap baissier ici. Quand vous avez une capille comme ça qui fait partie du top 10 européen et qui commence à se prendre des mandales à moins 20% du jour au lendemain, au résultat ou par résultat, c'est quand même à prendre en considération. Ce n'est pas de la biotech. Donc, ça veut bien dire qu'on est sur un truc qui est extrêmement cyclique. Évidemment, personne n'en parle et personne ne voit tant que c'est haussier, tant que vous gagnez de l'argent. À partir du moment que ça commence à être dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Alors, comme ce sont des actions qui sont hype, etc., vous avez toujours quelqu'un pour acheter, pour payer et pour faire les rebonds. Ce que l'on voit, c'est que les rebonds, quand même, toujours poussifs à ce stade-là. Donc, ça mettra du temps à se retourner. Ça se retournera. Ça reste une belle valeur. Mais il faut laisser le temps au temps et laisser un petit peu la figure se construire. Vous voyez, le biseau descendant qu'on avait proposé il y a plusieurs mois, il continue d'être actif. Et là, où on n'a pas de bol sur le CAC 40, évidemment, c'est qu'on a aussi du LVMH de la console discrétionnaire qui est bien pondéré. Et on voit, on retrouve à peu près le même type de graphique que même sur la SML. Donc là aussi, on est quelque chose sur du... On est quand même même sur le luxe, sur quelque chose de cyclique aussi. Alors, les cycles ont duré tellement longtemps, si vous voulez, qu'on a oublié. Mais ça va revenir. Donc, pour moi, on reste dans le biseau. Il n'y a pas de retournement. Vous avez des gros mouvements qui permettent de trader ces actions-là, à la limite. Mais aujourd'hui, vous avez des constructions qui se mettent en place. Mais on arrive un petit peu aux fins de figure. Donc, ça va être intéressant. Parce que si on a vraiment peur de la récession et tutti quanti, ces biseaux descendent. C'est ça qui va vraiment déclencher un petit peu le mot de peur. Parce que jusqu'à présent, vous avez eu des rebonds qui, à chaque fois, ont permis des portes de fenêtres de sortie de secours à ceux qui disent c'est une valeur de qualité donc je paye. Sans gestion du risque, évidemment. Parce que ça remontera toujours. Sauf qu'à un moment donné, oui, ça remontera. Mais vous pouvez toujours vous prendre du moins 10, du moins 20%. Et bon, c'est le capital qui est bloqué pendant ce temps-là. Kering, ça peut se regarder parce que pour une fois sur leurs résultats, ils n'ont pas été vendus. Quand vous avez un truc bien pourri, dernier élève de la classe qui n'est plus vendu sur des mauvais résultats, c'est que peut-être on commence à avoir pricé pas mal de choses. Alors là aussi, moi, je nommais pas qu'on peut toujours faire du rebond comme ça et puis plus tard recasser par le bas et relancer une attaque vers les 190 qui reste mon objectif sur Kering où je me dis que c'est un niveau de prix qui va m'intéresser. Mais à ce stade-là, je reste en observation et je me dis que pourquoi pas, si on arrive à remonter au-dessus de cette zone, on peut revenir taper la zone des 265 et essayer de construire le rebond. Mais voilà, quand je regarde LVMH, j'ai un peu plus de mal et même Hermès, si vous voulez, qui est le fils prodig, c'est quand même toujours compliqué. C'est-à-dire qu'on se dit que les résultats ne sont pas si mauvais que ça et que j'étais mais ça commence à ramer. Pour l'instant, on continue de prendre les constructions. Ça digère. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser digérer, il faut laisser les figures se construire. Si je remonte à mes moutons, c'est STM, c'était la même idée qu'on avait dit sur Mersenne et compagnie, c'est que c'est baissé, c'était défoncé avec l'automobile, c'est cyclique. Mais il y a du rebond technique à jouer. On voit que cette semaine, on a eu un petit rebond sur l'automobile et compagnie et STM suit un petit peu ça. On voit que la STM quand même suit beaucoup plus maintenant l'automobile que le côté semi-conducteur. Le grand gagnant, ça reste Nvidia, si vous voulez, mais on regarde tous les acteurs sont en train de tomber les uns après les autres. Il reste globalement Nvidia qui s'en sort très bien, il y a l'IA et compagnie. Donc là, les 150 dollars, c'est éventuellement un objectif. Les résultats seront attendus au tournant. Moi, je pars du principe que de toute façon, tant qu'on va tenir la zone des 125 dollars, il n'y a rien à se dire de plus que c'est haussier. Si on passe en dessous des 125 dollars, on se dira là aussi, on commence un petit peu à construire le patinage et se rendre compte que là aussi, à un moment donné, il va falloir normaliser la demande et on construidera un petit peu tout ça. Mais à ce stade-là, c'est bien haussier. Si je vais chercher les plus petits acteurs que je vais regarder ici, c'est Ribeer. Alors Ribeer, qu'est-ce qui se passe sur Ribeer ? Est-ce que je suis capable de casser et de me dire que je suis capable de, comme il y a un petit peu moins de pouillons éventuellement, de vendre des machines de moins bonne génération ? SML a du mal à vendre des machines qui sont très très chères. Peut-être qu'on va se rabattre sur des machines un petit peu avec une technologie moindre. C'est à voir, mais la configuration graphique est très propre. Et finalement, si on se dit que tout ce truc qui a semi-conducteur peut temporiser, quels sont les grands gagnants ? Éventuellement, un retour sur téléperformance qui peut jouer ce rôle de pout un petit peu sur le secteur. En tout cas, on a une bonne dynamique et on la tient. Ça, ça me plaît, ce genre de congestion. C'est plutôt des trucs que j'ai envie de voir sortir par le haut. Alors, il faut attendre les résultats. Les résultats peuvent toujours nous casser toutes les touches publiques et nous faire repartir vers le bas, évidemment. Mais ça resterait pour autant la congestion dans le biseau descendant que je trouve intéressante qui pour moi est une congestion, une construction de bottom et à casser par le haut, bien entendu. Mais ça peut être une bonne valeur finalement défensive quand le marché décidera de peut-être normaliser un peu plus fort le côté IA. Pour l'instant, le côté IA continue de très bien performer. On voit que c'est plus semi-conducteur qui patine un petit peu plus. Mais voilà, on y viendra également. Du coup, on a d'autres acteurs qui sont liés comme Até Corée et qui, on voit, ça rame. ça se prend des bennes de 100 dollars. Vous voyez, vous avez le domino qui tombe. On a les acteurs qui tombent et en fait, on remonte la chaîne au fur et à mesure. Et c'est des acteurs où j'ai envie de rester positif à long terme si vous voulez. Mais pour l'instant, il y a un niveau de prix. Vous voyez, les rebonds, c'est quand même des rebonds qui sont durs. Alors là, on fait des mèches basses donc on tente de tenir le truc pour essayer de valider peut-être un rebond un peu plus. Peut-être qu'on va dynamiser un peu le truc. Mais on reste dans du rebond. Moi, je ne pars pas du principe que ça va remonter en ligne droite comme ça. Je reste en mode rebond et prendre ce qu'il y a à prendre en termes d'objectifs. Ça sera intéressant aussi de regarder Worldline parce que ce que je trouve qui peut dynamiser le marché, c'est fusion-acquisition. Et on a pas mal d'acteurs justement qui ne se payent pas très cher. Certes, ils ne sont pas forcément en bonne santé. Là, le risque avec Worldline, c'est que si les résultats sont mauvais, évidemment, on va casser par le bas et on va aller chercher probablement une zone aux alentours des 5 euros, je pense, qui sera un prix peut-être qui intéressera Crédit Agricole pour augmenter sa position parce que c'est ça qu'on joue sur ces acteurs-là. Sinon, c'est bêché, point barre et il n'y a pas plus d'intérêt que ça encore à ce stade. J'ai écrit quelques titres là mais je n'arrive pas à me relire mais ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On commence à faire le tour. Tiens, on peut se faire un petit tour de comment ça se passe le tourisme. Alors, le tourisme, c'est pareil, c'est assez hétérogène. Si je regarde à Corse, on voit bien que j'ai une reprise en V. C'est très beau, donc je vais avoir certainement un blocage ici sur résistance, le pullback et en gros, je peux essayer de jouer le retour haussier. À Corse, qui de plus en plus crée des expériences et du lifestyle et se met sur du premium. Et on voit que ça fonctionne bien. Ici, ça avait été un point intéressant. Il y a également, si je pousse, du Air France. Alors, Air France, ce n'est jamais pour du long terme. On joue des tendances reprises, c'est pour du trading. Et là, ce qui peut se jouer sur Air France, on voit, c'est qu'on a une bonne congestion qui est en train de créer la figure. Si on arrive à passer ce niveau-là, je pense qu'on peut aller chercher la zone des 10-5 ans. Mais c'est en mode trading. Sinon, il y a Thui également ou Rainbow Tours qui est une action polonaise que je vous avais présentée dans mon petit tour d'action polonaise. Mais là, prenons les Allemandes. Regardez, pas anodin. On en avait parlé ici puis ça n'avait pas marché. C'est d'où l'intérêt de suivre quand même les valeurs parce qu'on a redonné le signal et là, on relance. Donc, on revient sur la zone de résistance. Peut-être qu'il y aura du pullback qu'il faut mettre à 10, à je ne sais plus comment on dit. Mais il va falloir potentiellement prendre des positions. Mais ça, ça se regarde. Bon retournement qui se met place sur Thui. Donc, c'est intéressant. Et sur Carnival, on avait parlé également avant le break. On a ce retournement assez fort qui se fait avec le break. Je pense que les pullbacks sont à observer également pour essayer de reprendre position sur ce genre d'acteurs. Il y en a plein d'autres, mais on voit bien. J'avais même Despagar, c'est un truc argentin, je crois. Mais ça aussi, on voit que ça fonctionne bien. On a à peu près eu les drops comme tout le monde sur les mois d'été. En fait, les opportunités de pouvoir y rentrer passent. Là, c'est reparti. Et ça, sur l'académie, on en avait parlé également. Et là, on repart. Et donc, éventuellement, on aura les consos. Et c'est là que ça peut être intéressant de reprendre si on le tient. Donc, on voit un marché si on sort des indices, si on sort des indices boursiers, des choses très intéressantes. Et surtout, les fusions acquisitions, il va falloir bien regarder. Là, on voit Ubisoft, ça continue de patauger dans cette zone-là. Mais je pense qu'on peut breaker, revenir chercher les 15,50, les 16. Vous avez les résultats la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont annoncer ou pas d'ores et déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Tencent ? C'est compliqué de dire. Mais voilà, c'est l'élément spéculatif que vous avez là. Et éventuellement, on va sortir du triangle pour donner le là. Sinon, vous avez pas mal de valeurs dont on avait parlé dans les vidéos précédentes qui ont bien performé et qui, pour moi, sont arrivées sur les niveaux de prise de profit. Alors, on se garde. On se garde, en fait. Maintenant qu'on a pris les niveaux de profit, comme sur Elior, il doit vous racheter un tiers de position que vous gardez. Et ce qu'on essaye, c'est sur pullback, en gros, de pouvoir se repositionner. Mais la même chose, là, on ne tentera pas de se repositionner. Normalement, il vous restait un bon tiers de position. Et là, vous prenez les profits sur OVH qui a annoncé un rachat d'action à 9 euros. et je pense que c'est bon. Autre titre que je trouve intéressant, on va partir dans la santé, c'est Euro Happy. Alors, il faut le laisser encore un petit peu construire. Là, on fait petit rebond. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça ne passe pas ? Si ça ne passe pas, on va revenir chercher la zone des trois. Et là, j'ai une dernière accue sur cette zone-là. Il ne faudra pas aller en dessous, par contre. Il faudra tenir la zone. Sinon, les autres profils, on patientera encore un petit peu qu'il y ait une congestion. Et alors là, il y a des trucs que je trouve assez intéressants. Vous avez du Sartorius qui, pour ma foi, vous voyez, on a payé les résultats, mais finalement, ça nous a fait revenir sur la résistance. On revend tout maintenant. On a choisi plutôt le Sénat du bas, vous voyez. Donc là, la charmeture du gap, ça peut être un point d'achat parce que pour moi, à moyen terme en tout cas, tant qu'on va rester au-dessus des 175, on reste positif dans la construction de cette figure. Il faut casser par l'euro pour lancer le retournement vers la zone des 300 balles. Mais pour l'instant, voilà, on est sur 175. Si on passe en dessous, ce n'est pas bon. Et on voit que le petit copain ERS, lui, il a toujours autant de mal. À ce stade-là, on voit, les résultats sont à nouveau vendus. Il ne manquerait plus que Muddy Waters nous mette un petit rapport supplémentaire pour qu'on aille chercher les 38 balles. Et 38 balles, pour moi, si on y va, alors 36-38, c'est la zone à payer en termes de prix. Après, il faudra voir en termes de configuration, bien entendu, mais c'est la zone à payer. De la même manière qu'on avait parlé des 40 balles ici, on a fait quasiment 50% de hausse, mais derrière, patatras, ce n'est toujours pas bon. Pourquoi ? Parce qu'on n'est toujours pas dans une capacité de retourner le marché tant que vous n'avez pas passé les 57 à 60 balles. Donc là, à ce stade, tant qu'on n'a pas passé les 57 à 60 balles, on ne devient pas en mode buy and hold. Je serais tenté de dire en mode, je suis la tendance quelque part. Je suis en mode trading. Et mode trading, pour moi, à ce stade-là, c'est soit on revient à chercher les 45 et on les tient, on commence à construire un truc, soit je patiente, éventuellement, un mauvais rapport de Muddy Waters peut venir clouer le clou et me faire revenir sur les 38-36 qui là est un niveau que je décide de payer long terme. Si on va regarder maintenant, on tient une brésilienne juste pour faire un hors-sujet au milieu du guet, c'est Stoneco toujours. Donc là, on est en train de construire la congestion. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Là aussi, les résultats seront à attendre. Donc j'ai toujours ma congestion, mon niveau. Si on revient dans cette zone des 10 dollars, pour moi, ça se paye. Si je ne veux pas anticiper, j'ai besoin de casser ici, de me faire le pullback et de commencer à casser là pour revenir chercher mon oblique. Si on va chercher, il y a une autre valeur qui a fait ça, pas du tout le même secteur, bien entendu, c'est Renault. Renault, on en avait parlé, tiens, on avait l'oblique ici, on arrive sur le point à payer et là, on a le rebond qui se fait en ligne droite sur la zone de résistance. Pour moi, c'est prise de profit. À la limite, on peut essayer de jouer le bas du gap ici pour une poussée supplémentaire, mais derrière, il y aura certainement une phase de congestion. Et là, soit on arrive à tenir cette zone et on joue le retournement des valeurs automobiles, ce qui voudra dire bas de cycle et retour des cycliques et compagnie, ou au contraire, je ne sais pas pour Renault. Il y a quelques valeurs. Tiens, regardez, si on ne finit pas complètement dément avec les zigzags que l'on a sur les valeurs en bourse, on ferra peut-être à l'EHPAD. Et du coup, l'EHPAD, qu'est-ce qu'on a sur l'EHPAD ? C'est des tendances baissières. OK, mais vous avez des bons ratios gain-risques ici. Donc, en gros, ça casse ici par le bas, on se dégage de la position, donc on a un faible risque. Par contre, si on valide bien le rebond et on a un bon timing, on a de quoi éventuellement venir chercher la zone des 6 à 6,50, éventuellement dans une forme de rebond. Attention, pas de retournement à ce stade, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, Clarion, c'est un petit peu mieux. La configuration, en tout cas, est plus avancée. On le voit, on est dans une longue congestion qu'on présente. Vous voyez, plusieurs fois, on s'est dit, tiens, le scénario, c'est de jouer la cassure, mais attention, on peut toujours continuer de naviguer dans ce biseau. Donc, on a continué de naviguer. Jusque-là, on est en train de se remettre en porte-à-faux. La zone des 1,85, c'est toujours la zone à casser pour lancer le scénario. Le scénario identique au précédent, mais c'est une question de temps. Vous voyez, donc là aussi, Clarion, ça se regarde. Vous avez des plus petits acteurs en mode petite cap qui sont Bastille de confort et qui sont, alors on va faire Bastille de confort, vous voyez, Bastille de confort, pour l'instant, il n'y a pas de confort. C'est, j'ai besoin de continuer ma construction, j'ai éventuellement ma figure qui est large comme ceci et j'avais L.A. N.A. Santé. Et L.A. Santé, on va retrouver à peu près le même type de truc, c'est-à-dire que je construis mes figures un petit peu larges, donc je suis en dessous de mes médianes. Donc, j'ai besoin un petit peu d'un coudrin pour m'en mettre dans le bon sens. Donc, ça se regarde, ce n'est pas fait, mais on voit qu'il y a peut-être une petite volonté ici qui peut se regarder. Vous avez également, tiens, un truc qui arrive souvent, Maison du Monde. Je prends Maison du Monde, vous avez le rebond qui se met en place juste avant les résultats et qui arrive sur l'objectif. Il faut vendre avant les résultats. Parce qu'on part du principe, en fait, que même si les résultats démontrent du mieux, compagnie, ou qu'on joue le fait que le pire est derrière, ce qui est le cas ici, on a déjà eu le gros du rebond qui a été fait. Donc, en gros, je vends parce que je pars du principe que les résultats derrière sont vendus, mais ils peuvent créer la mèche parce qu'on part du principe qu'on valide, qu'on joue, que le pire est derrière. Et ça, ça vous offre une opportunité. Je pense qu'on avait parlé la semaine dernière où c'était dans l'académie, mais c'était mon idée de prendre des profits ici et de se dire, voilà, au niveau des 4 euros, sur retour des 4 euros, on accumule. Donc ça, les résultats vous permettaient de jouer ce genre de truc. Par contre, il y a d'autres cas, si vous voulez, comme Valeo où vous vous faites prendre par la police. Parce qu'en gros, vous avez Forvia qui annonce des résultats. On peut douter, etc., mais ça a été payé. On peut mobiliter également, ça a été payé. Et Valeo, c'est vendu. Donc, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est le casino un petit peu des résultats. Donc après, c'est des tendances qui sont béchières et ça, je ne vous le répéterai jamais assez. À partir du moment où les tendances sont béchières, vous devez être certain que le marché peut retourner votre rebond en deux séances alors que ça fait un mois qu'il est en train d'essayer de le construire. Ça reste une tendance de fond qui est béchière. Donc, il faut accepter que ça va être chaotique, que ça peut ramer et que ça peut relancer la baisse. Et là, concrètement, sur Valeo, on est toujours. Tant qu'au minimum, on n'a pas redépassé la zone des 11 balles, 11,50, ça va être compliqué de mettre un retournement de ligne de ce nom. Et là, pour l'instant, on ouvre le gap, on fait une petite mèche. Bref, on est toujours dans cette construction de botton. Vous voyez, on est dans un mégaphone inversé. Donc, c'est ça qu'il faut prendre aussi considération. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je suis pris par le temps. Ploxy et Denride également, mais je ferai une vidéo peut-être dédiée là-dessus, un peu plus en mode fondant. Et ensuite, je trouve qu'il y a quand même quelques petits titres que je trouve très intéressants. On en avait déjà parlé par le passé, on en avait parlé ici sur les 13 balles. Mais voilà, je pense qu'il y a des titres qui sont intéressants sur des consos comme ça. Ils sont intéressants derrière pour jouer les retournements. Donc ça, c'en est un. SFPI également, c'est un autre titre. Attention, ce n'est pas des gros volumes, etc. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais SFPI, pour moi, il y a peut-être des retraits de cotes à jouer sur ce genre de truc. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Tiqueux haut, ça va être pareil. Je trouve qu'il y a pas mal de petites capes qui reviennent sur des niveaux qui sont intéressants qu'on peut éventuellement pomper. Donc là, Tiqueux haut, on est revenu justement. Vous avez CDA, compagnie des Alpes. Également, qui commence à faire une configuration qui est intéressante ici avec la cassure de l'oblique, peut-être le pull-back pour essayer de jouer un retournement un petit peu plus fort. Tarket également, à un moment donné, ils vont faire un retrait sur les 10% de flottants qui restent. Il y a fort à parier. C'était déjà ce dont on avait parlé ici. Là, pour moi, on va le confirmer et le marché est en train de le jouer. En M6 également, on avait parlé de celle-ci. On fait la consolidation et pour moi, on est toujours dans le scénario. On essaye de jouer le break et le retournement. Bref, il y a des choses quand même qui sont intéressantes sur les petites capes. Et freelance aussi, ça fait un petit moment que je suis la valeur. Pour l'instant, elle a du mal à repartir. C'est une valeur qui a un petit peu de mal parce qu'il y a l'IA un petit peu au-dessus. Mais comme TEP, comme téléperformance, éventuellement, on peut justement, au moment où on va se dire normaliser un petit peu la croissance sur l'IA et peut-être se calmer un petit peu sur le truc, on peut avoir des retournements qui se mettent en place sur des dossiers comme ça, comme TEP et compagnie. Et vous avez Alten qui, pour moi aussi, est arrivé sur une zone de prix qui va être très intéressante dans cette zone des 78 à 80 balles. Je pense que c'est des prix qui sont intéressants. Maintenant, graphiquement parlant, ce n'est pas encore bon. Et sinon, vous avez du rubis que je trouve très intéressant dans du fond de portefeuille, mais ça rame, mais ça reste intéressant. J'ai toujours besoin d'un débordement des 25-26 pour commencer à faire ce type de scénario-là. Vous avez du NG aussi, vous avez du dividende sur ce genre de truc. Vous avez du harcelor, je pense qu'il faut regarder. Je pense clairement que sur du harcelor, il faut regarder un petit peu comment on va construire tout ça parce que si l'Europe commence à se défendre contre la Chine, on va avoir du protectionnisme et un certain nombre d'acteurs européens peuvent en profiter. Je pense qu'arcelor peut faire partie. Pour moi, je réinitie des lignes sur Arcelor là-dessus. Vous avez même Viridian. Alors, c'est plus spéculatif et je ne sais toujours pas l'écrire, mais on a la congestion qui se met en place, donc on a besoin de braquer ici pour essayer d'aller chercher des 39-40 euros en objectif en mode trading. Et après, on verra pour le moyen terme, mais là, on va passer un petit peu sur cette étape-là. Voilà, c'est globalement ce que je regarde. Le Eramé, évidemment, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que le niveau de prix est intéressant. Mais graphiquement parlant, voilà, j'ai besoin que le marché fasse quelques chandeliers supplémentaires, qu'on construise un petit peu quelques trucs peut-être au niveau de ce moment-là. et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, je trouve que pour du fond de portefeuille, vous avez du Alpria ou du Orange, en plus de NJ, ça peut être pour moi toujours du fond de portefeuille, Ruby pareil, en fond de portefeuille. Il y a des trucs qui se passent sur le palladium, le platine et compagnie, et donc SBF en profite bien. Alors, elle est très volatile, celle-là aussi, il faut faire attention. Mais voilà, on revient là sur la zone des 5 dollars, on peut peut-être consolider, mais si on break, bon, on a quand même une belle figure de retournement qui peut venir chercher les 6 dollars qui restent au moins mon objectif. 6 à 7 dollars, ça reste mon objectif là-dessus. Donc voilà, c'est des valeurs quand même que je trouve assez intéressantes à regarder. Et juste pour terminer, Appian, on change complètement, évidemment, je vous laisse regarder ce que c'est, on change complètement le secteur d'activité. Vous avez encore des configurations comme ça. Donc si, comme au début de vidéo, on l'a vu, Ask Innovation, ça commence à parler pour moi, ce genre de dossiers-là aussi seront recherchés. Le marché va faire de la rotation et aller chercher un peu les retardataires, les trucs qui n'ont pas fonctionné. On a quand même des gros volumes, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé pourquoi, est-ce que c'est un actionnaire, etc. Mais voilà, si on commence à revenir au-dessus de la zone des 33, on a des zones de retournement sur des valeurs comme Appian, par exemple. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la vidéo Macro, je vous mets la vignette ici. abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite clochette comme ça, vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier. Je sortirai notamment la semaine prochaine certainement un petit deep dive, un focus sur Pluxier et Eden Red. Peut-être pas que, je verrai. On ne peut pas faire parce qu'il y a là où les niveaux de prix sont intéressants d'un point de vue fondat et là où, derrière, on attend que le graphique se mette dans le bon ordre pour tailler la position de manière plus agressive. Ou, si on est vraiment au pur profil moindre risque, on attend évidemment que les planètes soient alignées. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que c'est le plus clair possible, que c'est intéressant. Vous me dites ça dans les commentaires. Proposez-moi des trucs également. Et regardez la vidéo Macro cette semaine plus que les autres semaines éventuellement parce que le but, c'est de se projeter, et ça se prépare. Excellent week-end à vous les graphes. A lundi, sur Graf.com je pourrais faire pour une nouvelle chronique. Vous pouvez vous abonner dans la description. Je vous ai mis quelques liens, etc. qui peuvent être intéressants pour vous dans la description de cette vidéo. Et comme ça, vous recevez également les chroniques où je vais peut-être un petit peu plus en profondeur de certains sujets et vous pouvez suivre un petit peu plus également ce que je fais au jour le jour. Voilà. Bon week-end, une nouvelle fois. A lundi, salut les graphes.